Chers amis, bonjour, vous l'avouerez quand même, nous partons à Monaco, le cœur un peu plus léger, mais pas le bagage plus mince. Avec cette barre des 40 points acquises de haute lutte face au stade Rennais il y a huit jours, ma foi, on est droit dans nos bottes pour nous rendre au stade Louis II de Monaco, y affronter les joueurs de la principauté, les monégasques 5e actuellement. Ils sont à 3 points de Lens, ils sont à 5 points de Lille, et donc sans risque de perdre la place qu'ils occupent à l'instant. Toutefois, il est bon quand même de remarquer, parce qu'il faut bien s'accrocher, les superstitieux seront tentés d'y penser, que dans le top 8 actuellement, l'équipe de Monaco est celle qui justement a perdu le plus de matchs à domicile, 5 jusqu'à présent. Toutefois, c'est une formation, je ne la prends à personne, qui marque beaucoup de buts. Sur les 32 matchs déjà disputés, elle n'en a terminé que 3 sans marquer. Alors, il y a eu cette défaite à Lens pour l'équipe de Monaco, dont on attend bien sûr une réaction, et en même temps, on va être très curieux de voir, dans la continuité de ce magnifique résultat obtenu face à Rennes, quel sera le comportement de notre formation. Les Montpellierains qui, évidemment, ont beaucoup moins de pression désormais, mais qui n'ont pas moins d'ambition nouvelle, celle de briller et de se classer au mieux d'ici la fin de la saison. Voilà, avec curiosité, avec envie, avec espoir, avec optimisme. Nous serons dimanche au coup d'envoi, et vous vivrez ce match avec nous sur tous les supports sociaux du MHC. Le coup d'envoi, dimanche, 13h.